Ça y est, on y arrive, c'est la dernière ligne droite avant la finale de Colantin. Au programme cette semaine, les dernières épreuves de confort et d'immunité, le dernier conseil et peut-être les dernières stratégies. L'épreuve de l'orientation, c'est la semaine prochaine, mais pour trouver les poignards dans la jungle, il ne peut y avoir que 5 candidats, alors qu'ils sont encore 7 sur l'île. Qu'est-ce que ça implique, tout ça ? Eh bien, une double élimination, évidemment. Écoutez-moi bientôt. Le moins bon d'entre vous sera éliminé sur le champ. La production a bien fait les choses, puisque pour les départager, les candidats s'affronteront sur l'épreuve où il faut avoir de bonnes capacités physiques et de l'agilité. Tout est possible. Aux portes de la finale, il reste 5 anciens rouges contre 2 anciens jaunes. Et clairement, cette domination de l'ex-tribu des Horos met Flavio et Lucie en grand danger. Je ne le sens pas, et du coup, je n'arrive vraiment pas à lui faire confiance. Ça, c'est déjà ce que disait Arnaud la semaine dernière, donc ça ne sent pas très bon pour Flavio. On saura vendredi soir si on assistera ou pas à une finale 100% rouge. Dans le 11ème épisode, ce sera l'heure du dernier conseil éliminatoire de l'aventure. Et ce sera donc l'occasion de jouer un colis d'immunité ou une arme secrète pour la toute dernière fois. Et une autre arme secrète va encore jouer les troubles faites. Denis Brognard nous prévient, ça va faire mal. Pour rappel, Lucie dispose de son détournement de vote, qu'elle n'a toujours pas utilisé. De toute façon, nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas un autre bracelet noir caché sur l'île. Merci d'avoir regardé cette vidéo !